Quel est le message que tu penses avoir apporté au monde ? Le message, c'est un grand mot. Le message d'abord, comment sensibiliser l'élève, pour l'enseignant que je suis, le lecteur, pour le vôtre et le mien. Simplement, j'avais toujours inventé une formule quand mes élèves parfois me demandent que devons-nous remporter, ramener de nos cours ici, dans cette classe, depuis des années. Et je leur dis, c'est en anglais, ça sent bien, je dis, think higher and feel deeper. Ça veut dire élever la pensée et approfondissez vos sentiments. Il faut toujours sentir plus profond et penser plus haut. Voilà, c'est par quoi nous travaillons, nous œuvrons, écrivains que nous sommes, vous et moi. Vous avez écrit un classique, parce qu'on va dire la nuit est un classique. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité ? Pourquoi ce livre est, d'après vous, un livre qui est un, oui, ce qu'on appelle un classique, c'est-à-dire un livre sur lequel tout le monde revient et qui est dans toutes les bibliothèques, notamment aux États-Unis ? Ça lui a pris 50 ans, quand même, pour s'affirmer. Au début, la première édition de menu, je pense qu'ils ont imprimé 3000 exemplaires. Ça a pris, les éditions de menu, 5 ans pour les vendre. Pareil en Amérique. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, en vérité, je ne sais pas. Parce que peut-être que ça soulève des questions, des questions graves sur la nature humaine, sur le destin des hommes, sur les dangers qui guettent l'humanité, si elles dérapent dans un sens ou dans un autre. C'est peut-être ça. C'est certainement pas pour les réponses, mais pour les questions. Dans la nuit, vous racontez votre vie à Auschwitz. Ma vie et ma mort à Auschwitz, si on peut dire. Votre vie a notamment la mort de votre père. Et vous pensez que ça, c'est possible à nouveau ? Non, pas ça. Vous êtes dans cette inquiétude ? Pas ça. Quelque chose de semblable ? Semblable peut-être, mais pas ça. Moi, je pense que c'est un événement unique. Par son immensité, par sa profondeur dramatique, tragique. Je pense qu'elle est inégalée, inégalable. Mais d'autres catastrophes nous guettent. Les catastrophes nucléaires, catastrophes de fanatiques. Tous ces fanatiques-là qui se promènent dans le monde, qui deviennent des terroristes suicidaires. C'est ça, mon angoisse. C'est quoi un terroriste suicidaire ? C'est pas quelqu'un qui veut mourir. Il pourrait se suicider en se jetant sous le train. Il veut tuer. Tuer n'importe qui qui se trouve sur son chemin. C'est pas comme les romantiques révolutionnaires, n'est-ce pas, du siècle dernier, qui visaient le pouvoir ou l'autorité. Mais non, ici, c'est simplement pour marquer le point. Ils jettent une bombe en se suicidant. Et alors ? Que les hommes et les femmes, les enfants, meurent. Et ils meurent sur sa route. Voilà ce qui m'inquiète, en fait. Imaginons, pourquoi ne pas imaginer le pire ? Imaginons ce groupe de suicidaires, terroristes, qui s'emparent d'un petit véhicule nucléaire, d'une petite arme nucléaire. Ou bien biologique, c'est possible quand même. Voilà l'angoisse. Donc, comment combattre ce terrorisme-là ? L'éducation, bien sûr, mais l'éducation est lente. Très lente. Alors, vous avez dit que vous étiez mort à Auschwitz. En fait, ce qui s'est passé à Auschwitz, c'est que, on le sent quand on lit la nuit, c'est que vous avez douté de Dieu, que vous ne voyez plus vraiment Dieu. Non, non, j'ai douté de tout. Douté du monde, de la culture, de la religion, de Dieu, de moi-même, j'ai douté, bien sûr. C'est quoi cet événement ? Ça remet tout en question. Mais tout en question. Et Dieu aussi. Mais je n'ai pas divorcé Dieu, moi. Je n'ai pas divorcé Dieu, mais c'est à l'intérieur, si vous voulez, de ma foi, qui est une foi blessée. Blessée à tout jamais. J'interroge Dieu, j'interpelle Dieu, je me lève contre Dieu. Mais à l'intérieur de cette foi, sinon ça n'a pas de sens, donc c'est fini. Il n'y a plus de questions. Donc, les questions, pour moi, ça demeure. Alors, qu'est-ce qui est mort, je dis ? En réalité, il y a cette scène notamment où il y a l'enfant que l'on paie, qui est une scène très forte de ce livre. Et vous parlez à ce moment-là, d'ailleurs, de vous interpeller Dieu. Vous n'y parlez plus, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui est mort, je dis ? L'idée de l'homme, peut-être. L'idée de l'humanité, l'idée de la culture, la civilisation. C'est ça quand je dis que ma mort à moi, parce que quelque chose de moi qui est mort là-bas, tous ceux qui ont passé par cet enfer-là, ont laissé quelque chose là-bas. On n'est plus le même. Il suffit que je pense à cela pour ne pas être avec certainité l'homme que j'aimerais être. Oui, puisque vous êtes quelqu'un de dragué, en fait, et vous avez des moments brusques de mélancolie. Oui, bien sûr, mais tout le monde l'a. L'âme humaine est telle, n'est-ce pas, que le champ de bataille, et la mélancolie, le rire qui est en train de se battre, s'affronter, et je ne sais plus où je suis, moi, de quel côté ? Alors, vous dites que vous êtes mort-reduite, et puis vous êtes ici, là, plus vivant que jamais, parce que vous êtes quelqu'un qui fait mille choses en même temps, extrêmement actif, qui aime la vie, qui aime rire, qui aime les blagues yiddish, enfin... Toutes les blagues. Oui, quand j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit quelque chose de moi, certainement, elle est restée là-bas. Et c'est ce quelque chose-là, en fait, qui m'interpelle encore maintenant, quand je dis, moi, je ne peux pas oublier. Parce que celui que j'étais là est toujours là. Moi, je me revois toujours d'abord enfant et petit garçon, encore dans ma petite ville. Et aussi, je me vois adolescent, devenu vieillard, à Auschwitz, à côté de mon père, à côté de ceux avec qui je travaillais, je dormais, j'espérais, je pleurais, sauf qu'on ne pleurait pas là-bas. On a pleuré après. On a appris à pleurer. C'était la première chose qu'il fallait apprendre. À pleurer après. Quel est le plus beau souvenir de votre vie ? Oh, très personnel. Avoir un enfant. Toujours un enfant. Le plus affreux ? Le plus affreux, c'est le sentiment d'impuissance, parfois. De ne pas pouvoir aider ceux qui ont besoin d'aide. Là, je me sens tout à fait désœuvré, presque inutile. Votre livre préféré ? La Bible. Et en dehors de la Bible ? Oh, les classiques. Grecs, les classiques. Toujours les classiques, d'abord les Grecs, les philosophes grecs. Et puis les classiques, Tostoyevsky et Thomas Mann, même certains écrits de Malraux. Primer Châtiment ? Surtout les... Non, les frères Kalamazov d'abord, la bataille magique de Thomas Mann. Et votre personnage historique préféré ? Oh, Moïse, le pauvre, le plus solitaire des hommes. Un bègue. Moi, qui passe maintenant ma vie d'adulte à enseigner, à faire des discours que je n'aime pas. Je pense à ce Moïse, qui avait de la chance. Il a refusé la prophétie, son rôle, en disant « Mon Dieu, mon Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? » Je n'arrive pas à parler, je suis un bègue. Et pourtant, il est devenu le porte-parole de son peuple et de Dieu. Et en dehors des grands prophètes, votre personnage préféré, parmi les hommes ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui. Qui sont vivants ? Je ne peux pas vous dire. Les amis, vous savez, je crois en l'amitié. Pour moi, l'amitié est quelque chose qui me porte. Et qui m'empêche désespéré. C'est toujours les amis. Donc, un ami. J'ai très peu, mais ces amis sont là. Qu'est-ce que vous a appris à la vie ? C'est ça, au fond ? C'est la force de l'amitié ? C'est ça qui me maintient. Plus que l'amour, même. Pourtant, l'amour, bien sûr. J'aime, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, bien sûr. Mais l'amitié, c'est autre chose. C'est plus être désintéressé, c'est plus pur. L'amitié est un sentiment qui est très noble. La première qualité que vous avez dit, c'est la fidélité. La fidélité, oui. La fidélité de l'amitié, c'est très important. Donc, oui, ça me fait sourire, toujours. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, plus tard ? Que j'étais témoin. Je suis resté témoin. Or, il faut que je sois un vrai témoin. Dans ma tradition, la tradition juive, dans la Bible même, on distingue. Il y a le faux témoin et le vrai témoin. Le pire, ce sont les vrais témoins. Vous n'avez pas idée de ce qu'on fait subir aux faux témoins. La punition des faux témoins est grave. Dans le Talmud, par exemple. Donc, ce ne sont pas les juges qui importent tellement. Le bon juge, le genre. Ce n'est pas ça. Les témoins. On met l'accent sur le témoignage des témoins. Donc, je veux être un vrai témoin. Sous-titrage Société Radio-Canada